Djamra n'en est pas à sa première éducation, je prends à témoin mon frère Amin Koum de la Radeau. C'est avec lui en 98, mais également en 92, mais également en 2019, qu'on était allé voir les deux candidats, Abdoujouf et Ablai Wadi, pour les éviter à accepter les résultats des urnes, quels qu'ils soient. Abdoujouf s'était engagé à tout respecter. Mais Ablai avait posé une condition, il fallait d'abord supprimer les ordonnances que l'on délivrait à certaines personnes qui venaient effectuer des votes fraudulaires. Voilà, donc cette petite parenthèse pour vous dire que notre implication dans le jeu politique ne date pas aujourd'hui. Non pas pour prendre position au profit d'un camp ou d'un autre, non, mais pour avoir une posture de médiation. Parce que nos ancêtres libéraux ont l'habitude de dire, « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Voilà, qu'on n'a que cette année, 2024, qui est une année cruciale, le Sénégal traverse une des crises les plus aiguës de son histoire politique. Parce qu'il y a eu des emprisonnements, de la violence sur le terrain, et bien ce qui fait que nous ne pouvions pas rester les bras croisés en nous disant que ça ne nous regarde pas. Alors il y a des contacts que Diamra a eus avec des responsables politiques, mais puisque c'est des discussions aussi bien du pouvoir que de l'opposition, mais puisque c'est des discussions qui sont en cours, alors par prudence, nous ne pouvons pas révéler ici la teneur de ces entretiens. Mais ce que nous pouvons dire, et nous l'avons dit lors de ce point de presse, c'est qu'il ne faut pas baisser la garde et faire preuve de manque de vigilance au point de laisser certaines influences extérieures venues régler de vieux comptes avec notre pays. Alors, enfin, nous avons terminé notre intervention en invitant l'opposition, aussi bien que le pouvoir, à savoir raison garder, pour que nous puissions aller à des élections de manière apaisée. Mais est-ce que Diamra est plus ou moins qu'on se reporte la présidence ? Mais si l'opposition n'avait pas encore saisi les hautes juridictions, nous aurions pu vous dire, voilà notre opinion. Mais dès l'instant que le dernier mot revient au Conseil constitutionnel, Diamra invite toute la classe politique à attendre sagement le verdict. Et une fois le verdict tombé, à faire preuve de sportivité en l'acceptant. Que le Conseil constitutionnel dise qu'il faut tenir les élections le 25, nous invitons tous les Sénégalais, à commencer par le président Makissal, à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Que le Conseil constitutionnel émette un avis différent, nous invitons toute la classe politique à se conformer à cet avis. Parce que Wolof dit, « Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne peut pas dire la même ? » Donc, on a donné le dernier mot au Conseil constitutionnel. Donc, écoutons le Conseil. Merci. Merci.